Les marchés avec BING.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur BING.fr, 0€ de frais de courtage sur vos ordres de bourse et pro real-time offert jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur BING.fr, voire conditions sur le site. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique des deux actions qui m'ont été le plus demandées par mail, sur les réseaux sociaux, NEOVAX et Nokia. Donc on va commencer par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit pas de conseils financiers. Je ne suis pas habilité à vous en donner. Pour vous donner des conseils d'achat ou de vente, il faudrait que je connaisse votre situation personnelle, ce qui n'est pas le cas. Donc il faut prendre cette analyse que pour ce qu'elle est, à savoir une analyse technique qui permet d'optimiser les points d'entrée et les points de sortie une fois que vous aurez eu vous-même des convictions à l'achat ou à la vente, glanée auprès de professionnels, si vous n'en êtes pas un. Alors voilà, NEOVAX, ou c'était Biotech, bien connu, spécialisé dans les vaccins, notamment dans le traitement des maladies inflammatoires et auto-immunes. Et la nouvelle, c'est que le bureau d'études Invest Securities vise 1,1€, ça c'était il y a deux jours, avec une progression de plus de 100% par rapport au cours actuel. Alors ce n'est pas parce que c'est recommandé qu'il faut acheter n'importe comment. Et c'est ce que nous allons voir dans deux minutes. Avant ça, regardons la tendance. La tendance, pour l'instant, elle est baissière. Elle est baissière au regard du fait que les pics soient descendants, que les creux soient descendants, et au regard du fait que nous soyons dessous de la moelle mobile à 30 semaines, qui elle-même descend. Donc pour l'instant, pas de doute, la tendance est baissière. On remarque néanmoins qu'il y a une augmentation des volumes qui montre l'intérêt des investisseurs, des opérateurs, des choses qu'on ne peut pas cacher lorsque l'on regarde, encore une fois, l'UQI des volumes. Au regard de l'Ishimoku, les choses sont également plutôt défavorables, puisqu'on voit que le nuage qui, pendant un moment, a adopté une pente neutre, qui était horizontale, comme ça, et bien maintenant, le nuage adopte une pente négative, ce qui montre bien que la tendance est, pour l'instant, à la baisse. Ce qui signifie que, d'une part, effectivement, le plus beau est peut-être à venir, mais que, pour les médias, il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles, puisque, encore une fois, la tendance n'est pas favorable. Néanmoins, tout n'est pas noir. En l'occurrence, les indicateurs techniques montrent des signes de réveil. Regardez le MACD qui a croisé son signal à la hausse, c'était ici. Et lorsque le MACD croise son signal à la hausse et que le momentum passe au-dessus de zéro, généralement, cela donne des effets assez intéressants. C'est à ça, d'ailleurs, que l'on assiste depuis quelques semaines. La dernière fois que cela s'est produit, c'était là, vous voyez, le MACD est passé au-dessus de son signal. Et dès que le momentum est passé au-dessus de zéro, on a une progression assez intéressante. Donc, encore une fois, tous les éléments ne sont pas nécessairement mauvais. Alors, l'idée, c'est qu'il faut, bien sûr, adopter une stratégie. Alors, tout ce que je vais suivre provient de mon module de formation sur la méthode d'accumulation rationnelle que j'applique moi-même. Et il faut savoir que la première des choses qu'il faut intégrer, c'est qu'on n'achète pas d'un coup. On n'investit pas dans une action d'un coup parce qu'on peut toujours, effectivement, subir un tir de barrage. Donc, il s'agit, effectivement, de tirer parti des éventuelles consolidations qu'il y aura. Alors, avant de commencer, il faut comprendre, si vous découvrez l'analyse technique, ce qu'il y a une résistance et ce qu'est un support, une résistance, c'est 1,1 euro. Vous voyez, c'est un niveau qui bloque les cours à la hausse ou encore 0,9 euro. C'est un bouchon qu'il s'agit de faire sauter avant éventuellement de repartir de l'avant. Les 0,66 sont également une résistance. Vous voyez, comme les 0,66 sont bloqués net, les cours, c'était il y a la fin de l'année 2017. Et les 0,56 aussi semblent être une résistance assez difficile à passer. Un support, c'est l'inverse, c'est un niveau qui retient les cours, qui les empêchent de baisser plus bas. Comme les 0,44, on voit bien que ça a servi, effectivement, de zone de tremplin. Donc, l'idée, c'est donc non seulement de diviser l'achat, les ordres d'achat, et ensuite de cibler les zones de support et de résistance. En l'occurrence, il vaut mieux acheter lorsqu'on revient sur un support, puisque, historiquement, il s'agit d'une zone sur laquelle on a rebondi, et de cibler les cassures de résistance, c'est-à-dire les moments où le bouchon aura sauté. Donc, clairement, en cas de clôture hebdomadaire au-dessus de 0,56, en cas de clôture au-dessus de 0,66, etc. En cas de clôture au-dessus de 0,9, mais pas juste au contact des résistances, parce que vous restez, encore une fois, de subir un tir de barrage. Eh bien, vous pouvez éventuellement investir dès maintenant un petit peu, mais l'idée d'investir 100% de sa position juste maintenant semble quand même perfectible en termes de stratégie. On enchaîne avec Nokia, que tout le monde connaît, société multinationale, Sanzas, ici, spécialisé dans les télécommunications, leader jusqu'en 2011 du secteur, qui a publié de très bons résultats, et que le marché a salué d'une progression très impressionnante hier de 12%. Là aussi, il ne faut pas s'emballer. La tendance est pour l'instant neutre à baissière. Neutre, vous le voyez au regard du nuage, le nuage qui adopte une pente complètement horizontale, en fait, et qui est tout à fait révélatrice d'une tendance neutre sur l'action au regard de la théorie de l'Ishimoku. Et au regard des pics et des creux, c'est la même chose. Elle n'est pas haussière, car vous voyez, les pics sont descendants, les creux sont descendants. Lorsque les pics seront montants et que les creux seront montants, on changera d'opinion, mais pour l'instant, la tendance n'est pas haussière, malgré le regain de forme d'hier. D'ailleurs, au regard d'un mois de mobile à 30 semaines non plus, on voit bien que nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, et donc la tendance n'est pas encore favorable. Mais là aussi, il peut s'agir d'une opportunité. Si on considère que nous sommes à la veille d'une progression importante, l'idée, encore une fois, étant de cibler les points d'entrée. Alors, vous avez des résistances et des supports. Les résistances, ici, c'est notamment 5,9, c'est 5,6, 5,2, autant de niveaux qui bloquent l'avancée des cours, ou encore 4,5. On voit bien les effets qui ont été produits hier au contact des 4,5. Et vous avez des supports, notamment 3,9, 4,1. 4,1, c'est un peu plus compliqué. C'est parce que c'est une résistance qui a changé de polarité. Vous voyez que 4,1 a été une résistance. Une fois que ça a été cassé ici, on dit que la résistance a changé de polarité. Elle est devenue support. Donc, 4,1 est un support également. Et de la même manière que sur Néovac, je vous invite à ne pas investir d'un coup et de cibler les points d'entrée, il en va de même pour Nokia. L'idée, effectivement, c'est d'acheter maintenant. Ce n'est pas la question, mais n'achetez pas 100% de votre position maintenant. Si vous êtes fan des perspectives de Nokia, vous pouvez éventuellement acheter un petit peu, diviser selon la méthode expliquée dans ma méthode. Et puis ensuite, acheter sur cassure de résistance. Une fois qu'on aura fait sauter le bouchon, encore une fois, au-dessus de 4,5 en clôture, au-dessus de 4,8 en clôture, ou alors en cas de retour sur 4,1, 3,9. Vous ne pouvez pas investir sur tous les niveaux. Évidemment, repérez selon la somme que vous voulez investir éventuellement 2, 3, 4 niveaux sur lesquels échelonnez vos achats. Et faites en sorte de minimiser les risques en achetant sur des domaines, sur des niveaux où les accélérations haussières et les rebonds sont plus probables, à savoir les supports et les cassures de résistance. Voilà. Il ne me reste plus qu'à espérer que cette analyse technique aura éclairé votre lanterne. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à revenir tous les jours sur le blog. Tous les jours, il y a 2, 3, 4 analyses d'actions différentes. D'ailleurs, en vous rendant sur le site, vous pourrez non seulement vous inscrire à la newsletter gratuite que vous pouvez retrouver là en mettant votre adresse. Vous pouvez également rechercher toutes les actions qui ont été récemment analysées. C'est ici. Il y aura sûrement des actions que vous détenez en portefeuille. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous dire à demain pour d'autres analystes. Les marchés avec BING.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. Et en ce moment sur BING.fr, 0 euros de frais de courtage sur vos ordres de bourse et pro real-time offerts jusqu'à la fin de l'année. Ouvrez votre compte sur BING.fr, voire conditions sur le site. BING.fr, voire conditions sur le site.